Ma chère, puisqu'il faut absolument que toutes les lettres commencent comme ça, alors va pour ma chère. De ma vie, je n'ai pas écrit une lettre. Il y en a bien une, imaginaire, que je tourne et retourne depuis des années dans ma tête, sans l'avoir jamais écrite. Ma mère ne sait pas lire. Et elle irait la porter au premier type instruit du village pour qu'il la lui lise. Pitié ! En plus, j'ai appris que le village est complètement sous la flotte depuis que le barrage l'est tombé dessus. Je ne sais même pas où ils sont allés ou dans quel coin on les a déplacés. Le barrage ultra-moderne que le président avait fait construire pour irriguer les terres arides. Je t'ai peut-être raconté cette histoire de barrage, je ne me rappelle plus. Mais la question n'est pas là. La question, en gros, c'est cette lettre qui me trotte dans la tête. Je voulais écrire à ma mère sur cet instant précis où elle m'a jeté dans le train tout seul, à l'âge de huit ou neuf ans, avec une galette de pain et deux oeufs durs, en me disant que mon oncle m'attendait dans la capitale, que j'étais le plus intelligent de mes frères et que je devais m'instruire, avant d'ajouter, n'aie pas peur, ne pleure pas. Or, il faut le dire, depuis que le train a démarré, j'ai peur. Une peur panique. Je suis seul, farouche et agressif. Je ressens un profond besoin de faire du mal à quelqu'un, quelqu'un d'inconnu pour ne pas avoir à lui trouver d'excuses, avec qui je n'aurai aucune espèce de lien pour pouvoir donner libre cours à mes pulsions sans en référer à ma raison. Car j'ai parfois l'impression qu'elle est mon principal ennemi, ma raison. Dès que le train s'est mis en marche, oui, dès que le train s'est mis en marche, une obscurité aussi noire qu'un crépuscule d'hiver s'est abattue sur moi. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement sombré dans cette odeur fétide d'oeufs bouillis. J'ai failli jeter la galette de pain, mais je n'ai pas osé. C'était encore tôt le matin. Elle m'avait réveillée de force. Mais le train a continué à rouler dans ce crépuscule, comme dans un tunnel sans fin. Et ce crépuscule, il m'est resté dans la tête, quelle que soit l'heure du jour, le même que quand le soleil disparaît à l'horizon, qui fait pleurer les petits-enfants et donne le bourdon à tous ces bons vieux romantiques. Une mélodie qui enveloppe les belles et fines créatures et qui ne s'explique pas. La psychanalyste pour enfants écrit « Mère, n'ayez pas peur de la crise de larmes de 18 heures, c'est un test. L'enfant, c'est d'instinct que, seul et délaissé par sa mère, il mourra fatalement, et ses cris ne sont qu'un appel pour s'assurer de la présence maternelle. Puisque sa mère est bien là, il ne mourra pas. Or, ma mère à moi, dès l'instant dont je te parle, elle n'a plus été là. Puisque tu es une romantique à qui l'heure du couchant donne du vague à l'âme et que tu aimes les lettres écrites sur du papier, celles que le facteur transporte dans sa sacoche de cuir tenue en bandoulière et dépose dans la petite boîte, je vais t'en écrire une. La seule, sans doute, que j'aurais jamais expédiée ou reçue de ma vie. Qu'est-ce que je pourrais bien te raconter de neuf alors que nous nous sommes vus il n'y a pas si longtemps ? À moins que ça ne fasse plus longtemps que je le pense. Je sais que je suis un homme moyennement beau et même un peu moins que ça. Il m'arrive aussi d'être mal poli ou disons inconvenant comme quand je t'appelle au dernier moment pour décommander notre rendez-vous en prétextant que j'ai sommeil et que je n'ai pas envie de sortir sans même te proposer de venir chez moi alors que dans mes calculs précis tu t'es déjà habillée, préparée que je m'excuse en baillant lourdement et raccroche sans même t'avoir fixé un autre rendez-vous alors qu'est-ce que tu attends pour me quitter ? Mais attends une seconde il y a un type qui n'arrête pas de me mater il sort sur son balcon les yeux rivés sur moi il rentre et derrière la vite il reste un long moment tourné complètement face à moi même quand j'éteins la lumière et l'épidant noir je le vois toujours là en train de regarder vers moi avec ce foutu sourire qui soulève ses grosses moustaches comme s'il me voyait dans ma cachette tu expliques ça comment ? tu vas encore dire que c'est un de mes nombreux délires ? la paranoïa typique des cocaïnomans ? tu crois vraiment que je suis accro ? parce que je n'obéis pas à ta demande d'arrêter de me détruire la santé ? j'ai lu dans un livre comment les mères mangent leur enfant mal par excès d'attachement comment elles le ré-ingurgite sachant qu'il sera malheureux avec tout ce qui n'est pas elle le ramenant ainsi au lieu du bonheur suprême un bonheur qui ne ressemble et ne ressemblera jamais à aucun autre ainsi elles dont les entrailles ne s'abreuvent que de sa masculinité feront-elles des libations sur leur bien-aimé cadavre ? le voilà cet amour qui dévore même les cadavres dès que j'ai flairé des rolandais dans la maison j'ai décidé que ton expansion avait besoin d'un coup d'arrêt d'un nettoyage radical que tu fasses cuire des oeufs que tu ouvres une boîte de sardines jusque là passe encore mais l'ail l'ail ça veut dire faire la cuisine autrement dit occuper purement et simplement le terrain chose contre laquelle toute résistance se révène car qui résisterait à une femme qui embrasse une bouche qui empeste l'ail qui s'accomode des fortes odeurs masculines et lave de bons gris vos sous-vêtements et vos chaussettes qui puent quel homme résisterait à une mère dont il sait parfaitement qu'elle désire le manger la première fois que je t'ai frappé et que tu t'es empressé de me prendre dans tes bras j'ai su qu'il me serait plus difficile de me débarrasser de toi que prévu je t'ai dit le lendemain pour m'excuser que je ne savais pas ce que tu attendais de moi et tu m'as répondu en pleurant que tu n'attendais rien du tout rien du tout comment ça ? alors dis-moi pourquoi tu as l'air de quelqu'un qui tourne autour de moi avec un vase vide sans que je sache avec quoi je pourrais bien le remplir tu crois que je te cache des choses des secrets que je garde pour moi si c'est pour ça pourquoi tu reviens ? tu ne vois donc pas que je n'essaie même pas de te cacher mes relations avec d'autres femmes tu crois qu'en te parlant d'elles je te classe à part que je fais de toi l'élu que je t'installe dans mon intimité à l'exclusion des autres à moins que ce ne soient tes idées évoluées sur le refus de la possession du corps de l'autre ce qui voudrait dire que tu te fous éperdument que mon corps t'appartienne très bien soit tu ne viendras pas frapper à ma porte en continuant à tambouriner jusqu'à temps que je t'ouvre quelle vie aurais-je à t'offrir ? je suis fauchée comme ce n'est pas permis et pourtant j'ai travaillé j'ai travaillé chez ce militaire putschiste qui avait fondé un journal pour enseigner les principes de la démocratie aux communes des mortels à chaque descente de l'inspection du travail nous faisait évacuer les bureaux nous dévalions vers la rue comme un troupeau de brebis les marches de son somptueux palais et attendions dans les cafés voisins que le gardien sangori chargé de la sécurité viennent nous siffler l'ordre de revenir il faut dire que nous travaillions sans papier au noir l'amoureux de la démocratie qui avait fui son pays ou avait convenu de mèche avec son chef historique de prendre un peu le large dans l'espoir de faire oublier ces massacres cet amoureux de la démocratie nous faisait court après nous avoir enrôlé de force dans le palais qu'il avait acheté et transformé en quartier général nous félicitant de vivre comme lui en exil en tant qu'homme épris de liberté et ne supportant plus la répression et l'état d'arriération de nos pays arabes mais un jour nous sommes arrivés et la porte est restée close personne ne nous a répondu nous avons attendu longtemps et quand la rue tranquille a été envahie par nous tous la voix du microphone nous a intimé de rentrer chez nous pas de travail aujourd'hui le même ordre est revenu plusieurs jours de suite et nous avons fini par baisser les bras aucun d'entre nous n'a éprouvé de la colère ni le moindre désir de vengeance envers le chef militaire pilleur des richesses de son pays le trafiquant de drogue l'amoureux de la démocratie qui nous faisait la leçon avec jubilation et nous distribuait des bonbons nous sommes partis à la recherche de notre emploi identique bien sûr à celui dont nous venions d'être renvoyés pour nous aider à tenir ne serait-ce que quelques mois raison pour laquelle nous devions impérativement la boucler nous montrer obéissants satisfaits de notre sort sans contrat de travail pas question de se plaindre après plusieurs péripéties de ce genre le marché s'est retrouvé à sec ou disons plutôt que l'argent s'est déplacé vers d'autres secteurs d'activité peu à peu il a fallu choisir entre la cocaïne et les islamistes et comme je suis un lâche et même un gros lâche je me suis trouvé une préférence pour la première je suis allé plusieurs fois au café le national proposer mes services comme porteur de valise mais personne ne m'a embauché j'ai donc délaissé les cafés sans aller pourtant du côté des islamistes qu'il m'était impossible de rejoindre ni même de fréquenter puis quand l'idée est venue de me faire proroger mon passeport j'ai constaté avec stupéfaction que j'étais persona non grata ils ne me l'ont pas rendu j'ai dit très bien gardez-le je ne le voulais pas pour rentrer chez moi mais pour renouveler mon séjour ou tout au moins aller m'installer dans une ville arabe et route ou à Manne par exemple puis j'ai commencé à me demander comment je ferais pour vivre ici sans carte de séjour comme un immigré clandestin sans permis de travail impossible c'est comme ça que je me suis retrouvée opposant on m'a cataloguée comme telle après la publication par un journal français d'un article que j'avais traduit de l'arabe je dis bien traduit pas écrit et encore pour des queues de cerises que te dire encore qu'en plus de cela je suis attardé agressif violent et pour couronner le tout drogué à part ça tu me manques oublie ce que j'ai écrit car je l'ai déjà oublié moi-même la cocaïne si tu venais maintenant si tu venais maintenant nous oublierions tout toi et moi je te dirais reste à côté de moi derrière la fenêtre regardons ensemble cette belle nuit à travers la vitre la vie qui s'étire sous ses lumières et ses penches dans le sommeil approche pose ton épaule contre la mienne comme deux petites sœurs qui regarderaient la nuit à l'insu de leurs parents et dis-moi ce que tu vois ne te laisse pas harceler par tes pensées tu ne verras que la nuit sans rien dire ni dessus ni dessous la nuit c'est tout ôte tes chaussures pour délacer tes jolis pieds ne te soucie pas du temps prends celui qui te fout je suis là debout à côté de toi je ne serai pas fatigué et ne ferai aucun mouvement susceptible de te réveiller si tu penches vers moi et t'assoupis un instant je resterai debout quitte à me liquifier sur place et à me déboîter les os attends un peu je reviens tout de suite ce type là-bas en face de ma fenêtre ça fait un moment qu'il m'observe il ne ressemble pas à l'homme aux grosses moustaches non c'est une top envoyée par ceux qui m'ont refusé la prorogation de mon passeport au consulat c'est drôle et effrayant à la fois mais c'est peut-être l'occasion d'aller lui décrire la situation et de nous expliquer de vive voix je reviens vers toi combien de clients ont passé comme moi un temps infini à méditer sur les meubles de cette chambre à part peut-être celui qui a laissé sa lettre dans le guide de l'hôtel guide que plus personne n'ouvre non plus à quoi bon un guide dans un si petit hôtel on n'en a plus besoin avec les smartphones aujourd'hui les propriétaires l'ont sans doute mis là pour faire cossu et authentique la lettre que j'y ai trouvée me laisse songeuse elle parle d'un jeune homme qui l'a écrit dans une chambre meublée à bas prix dans une rue populaire d'à côté comment est-elle arrivée jusqu'ici en plus elle est inachevée donne des raisons de s'inquiéter à propos de son auteur je me l'imagine en prison par exemple s'étant cru poursuivi par les services de renseignement de son pays d'origine il sera allé trouver leur agent l'affaire se sera mal terminée ce qui explique qu'il n'a pas achevé sa lettre elle est adressée à la femme qui l'aime je pense que c'est elle qui l'a cachée là pour que je présume les inspecteurs ne la trouvent pas d'autant que certains aveux qu'il y fait pourraient le faire tomber sous le coup de la loi ce qui est sûr c'est qu'il ne l'a pas reprise pour l'achever ce qui laisserait à penser que sa rencontre avec l'homme des renseignements généraux qui s'imaginait comme tel c'est terminé par une catastrophe ou un drame pourquoi je te raconte tout ça ? pour me distraire un peu pendant que je poirote celui qui attend a une connaissance la plus infime soit-elle de la personne ou de la chose qui l'attend il y pense ça te distrait un peu ce n'est pas que j'ignore tout de toi simplement ce que je sais est insignifiant ancien et pas bien fixe dans mon esprit et puis quand je pense à toi je me perds entre mes souvenirs et les images que j'invente les chambres d'hôtel sont perpétuellement habitées par la présence de ceux qui les ont occupées mais moi je les trouvais vides comme si l'homme qui avait laissé la lettre était une personne familière que j'aurais reconnue au simple toucher du papier et cela bien qu'elle soit écrite dans une langue étrangère difficile dont j'ai du mal à comprendre certains mots à tel point que j'ai dû la relire plusieurs fois sans parler de son écriture informe qui donne à certaines lettres comment rouler sur elle-même l'aspect d'un secte mort pourquoi je te parle de cette lettre ? si je t'en parle c'est probablement parce que je me suis mise à marcher dans la chambre comme lui dans sa maison je vais vers la fenêtre comme si j'y allais avec lui il lève le rideau pour que nous regardions ensemble tomber la pluie même que je lui parle presque à voix haute avant de me dire que ça ne manquerait plus que je parle à des fantômes si je fais exprès de lâcher ma voix c'est sans doute pour couvrir le bruit de la pluie cette pluie qui n'arrête pas de tomber à saut depuis ma sortie de l'aéroport au point que j'en ai la tête farcie elle a dû en faire fond de la neige avant mon arrivée en ville à moins qui n'ait pas du tout neigé ici que je confonde avec le Canada ou que j'ai inventé cette histoire en venant de l'aéroport pour me dire que tu ne viendras pas de ton Canada où les tempêtes de neige bloquent le trafic aérien j'en suis donc venue comme je te le disais à me réjouir quand les choses se confondent dans ma tête ou pour parler franchement quand je les y confonds moi-même car c'est grâce à ça que je t'ai donné rendez-vous ici dans un petit hôtel tout en me répétant qu'il était impossible que tu viennes et en restant planté là à t'attendre je pense que cela a à voir avec l'âge auquel je suis parvenue moi qui ai passé la moitié de ma vie à tirer les choses dans le sens de la logique établie avant d'en avoir par-dessus la tête et d'arrêter de tendre vers la logique des autres c'est probablement dans cet esprit que j'ai lu la lettre l'envie d'entrer dans la logique d'un homme que je ne connaissais pas de me projeter dans un autre lieu différent une logique égoïste désenchaînée libre et insoumise qui se moque de l'approbation des autres des moralistes ou des associations arc-boutées autour des principes des lois et des fondements je me rappelle maintenant que j'ai éteint mon téléphone cellulaire avant de sortir de chez moi j'aurais dû le laisser allumer tout au moins jusqu'au décollage de l'avion tu auras peut-être essayé de me joindre pour me dire que tu aurais beaucoup de retard ou que tu avais changé d'avis que tu ne viendrais pas c'est plausible bien que ce soit toi qui ai cherché à retrouver ma trace et qui se soit même ingénie à le faire d'après ce que tu m'as dit car bien que j'ai fermé mon compte facebook depuis longtemps tu as quand même fini par me retrouver via facebook justement j'ignore par l'intermédiaire de qui il faudra que je t'interroge là-dessus si tu viens on peut toujours bien sûr changer d'avis mais comment serais-je si c'est ton cas le gars de la réception de l'hôtel ne m'a pas dit qu'on avait cherché à me joindre je ne suis pas là dans cette chambre pour revenir en arrière ni pour te voir ou voir avec toi comment j'étais gamine ou combien le printemps était beau et puissant dans le pays ce pays qui n'est plus qui est tombé et a volé en éclats comme une grosse bonbonne en verre serait tragique d'une pure tristesse et d'une grande amertume dans ta dernière lettre tu évoques des souvenirs que nous aurions en commun j'ai eu beau me triturer la cervelle pour retourner dans ce passé je n'ai rien trouvé j'ai essayé de revoir cette mystérieuse maison que nous aurions visité ensemble et que tu prétends appartenir à quelqu'un de ma famille rien pourquoi t'aurais-je emmené chez l'un des miens c'est toi qui invente ou c'est moi qui efface à moins que tu ne me confondes avec une autre fille que tu as rencontrée dans le pays sans t'en souvenir ce que tu dis de moi ne me ressemble pas du tout à moins encore que la mémoire des femmes ne fonctionne pas comme celle des hommes je me rappelle très bien par exemple qu'une fois que nous nous étions assis par terre sous un arbre tu as approché ton visage du mien j'ai cru que tu allais m'embrasser mais tu ne l'as pas fait pourquoi ? parce que je ne t'ai pas tendu mes lèvres les filles chez nous ne tendent pas leurs lèvres elles le font peut-être au Canada ce pourquoi tu auras confondu et en aura déduit que je n'étais pas faite pour ce genre de baiser mais ce baiser ou cette absence de baiser n'est ni une anecdote ni un sujet à évoquer entre nous c'est pour ça que ce serait catastrophique si tu ne te rappelais pas cette escapade dans la montagne je veux parler de celle des neffles ce serait pour moi une telle déception car je ne m'en rappelle pas d'autre ni d'autre chose que nous aurions pu faire ensemble aussi réjouissante que celle-là ou même pas réjouissante du tout je pourrais même bien ne me souvenir de rien ce serait alors à toi de me remettre en mémoire les choses dont tu te souviens et avec suffisamment de détails pour m'aider un peu à trouver des choses à dire parce qu'il faudra tout de même bien que nous parlions c'est étrange oui très étrange cette folle envie que j'ai de te voir soit dit en passant je voyage rarement et malgré ça j'ai fait le voyage pour te retrouver je suis venu ici pour te voir comme tu me manquais comme si tu me manquais effectivement tu me manques énormément comment expliques-tu cela le manque provient de l'éloignement entre deux êtres qui ont vécu des moments heureux une époque où ils ont fait des choses ensemble et des jours qui étaient tout pleins d'eux qui les ont réunis pour le pire et le meilleur mais toi et moi qui y a-t-il eu entre nous qu'en reste-t-il pourquoi viendrais-tu poussé par quelle nostalgie de ces quelques jours-là pourrais-tu même en dire le nombre personnellement je n'en ai aucune idée nous parlerons de choses gaies peut-être de ces merveilleux jours printaniers où nous nous sommes rencontrés des rues des places dans lesquelles nous avons marché manger des neffres et bu des jus de fruits pressés etc j'ose espérer que tu ne me parleras pas de ton boulot de ta famille ou de ton pays ou de ce à quoi ta vie ressemble aujourd'hui je crois que j'en mourrai d'ennui et que je serai incapable de cacher ma déception surtout si tu commences par me poser des questions sur mon travail ma famille et mon pays ce serait vraiment décevant pour ne pas dire mortel je veux dire tragiquement fatal à notre rencontre promise car je crois que le premier but de cette rencontre est d'en apprendre le moins possible l'un sur l'autre et d'utiliser le moins possible de paroles sensées comme celles qui échangent entre eux les étrangers légères comme plumes au vent et qui à peine retombées s'envolent de nouveau et se remettent à tourner je ferai exprès si tu viens de ne pas être debout quand tu entreras mais assise sur le lit ou sur la chaise sur laquelle je suis en train d'écrire ma position sera de beaucoup préférable à la tienne puisque tu seras entièrement à découvert et que tu auras peur de mon regard mais il n'y a pas de compétition ni de peur entre nous c'est sans doute la lecture de la lettre que j'ai trouvée ici qui m'aurait inspiré cette idée son auteur amoureux est encore et encore me semble-t-il un homme jeune ou à tout le moins plus jeune que toi et moi c'est vrai que l'amour n'a rien à voir avec l'âge encore que personnellement je n'en sois pas persuadé l'âge entre forcément en ligne de compte moi par exemple à supposer que je sois amoureuse de toi disons d'une certaine manière ou que tu le sois suffisamment de moi pour avoir parcouru la moitié de la terre en avion et venir atterrir dans cette chambre cela voudrait dire que nous sommes suffisamment amoureux l'un de l'autre pour coucher ensemble or c'est là que se révéleront un tas de petites choses qui viendront atténuer le feu de cet amour car nous nous apercevrons rapidement qu'à cause de mes douleurs de dos je ne pourrai pas me cambrer sous toi d'une manière propice à la pénétration ou que tu ne seras pas toi-même assez souple pour te mettre dans cette position délicate et si à force de tentatives nous finissons par nous lasser je te ferai franchement part de mon absence de désir et proposerai que nous fassions quelque chose d'autre de plus amusant mais quoi ? question embarrassante peut-être même que cet embarras t'aura saisi avant moi je veux dire avant que tu prennes l'avion aussitôt après que tu as réservé acheter ton billet que tu m'auras écrit ton heure d'arrivée le nom de la compagnie tout bazar je pense que je vais différer mon retour de deux ou trois jours pas pour te donner un délai supplémentaire je sais que tu ne viendras pas tu m'aurais envoyé un e-mail tu auras appelé à l'hôtel non je vais rester quelques jours de plus parce que j'aime cette chambre parce que la pluie n'arrête pas de tomber que je n'ai pas envie de me tremper en sortant et que j'attendrai pour faire un tour en ville et aussi parce que j'ai du temps j'ajoute également parce que ce petit oiseau m'intéresse qui n'arrête pas de sautiller toujours à la même place et dès que je me mets à la fenêtre pour le regarder tourne la tête vers l'hôtel en fait non si j'envisage de rester ici ce n'est pas pour regarder un oiseau mais parce que quelque chose me dit que l'auteur de la lettre va revenir j'ai demandé au charmant garçon de la réception de le prévenir que j'étais ici c'est vrai que rien qu'avoir le papier ça a l'air d'une vieille lettre et qu'elle ne porte aucun indice qui pourrait permettre de retrouver son auteur pourtant je vais essayer je le trouverai peut-être dans Paris dans l'un de ses cafés où se retrouvent les jeunes arabes en errance qui fuient quelque chose ce ne sera pas bien difficile en tout cas je ne retournerai pas chez moi impossible et puis je n'ai rien à y faire personne à rencontrer et puisque tu ne viendras pas je vais rayer le Canada de la liste des pays que je vais indiquer comme un lieu possible je le trouverai c'est sûr ou tout au moins une trace de lui dans Paris je saurais s'il est retourné dans son pays après la révolution qui a eu lieu une fois qu'elle aura récupéré son passeport les gens ne disparaissent pas comme ça comme un grain de sel dans l'eau et quand je le rencontrerai je les chiens de village me poursuivait jusque dans les cimetières il y en avait auxquels je faisais très attention surtout les chiens errants hargneux perpétuellement affamés je mettais dans la sacoche de mon vélo de quoi les occuper pour les empêcher de me courser et de me mordre à la fin mes jambes ne supportaient plus les morsures j'avais vieilli et le harcèlement des chiens avait cessé d'être pour moi un amusement comme quand j'étais jeune pourtant j'adorais mon métier je pensais que je serais triste et malheureux quand je partirais à la retraite un vieux que les gens oublieraient avec ses horaires de passage et que personne n'attendrait plus je me rappelle comme ils sortaient de chez eux et se plantaient sur le seuil de leur porte dès qu'ils entendaient le drink-dring de ma bicyclette en m'appelant de loin avec des signes de la main des familles d'expatriés les jeunes époux amoureux ou plus exactement les jeunes mariés restés chez elles seuls après le départ de leur époux pour le golf ils étaient toujours les premiers sortis j'avais autant de bonheur à leur apporter des lettres qu'ils en avaient à les recevoir les cassettes enregistrées il suffisait de les glisser dans le magnétophone quant aux lettres je restais leur en faire la lecture pas toujours seulement quand je savais que le destinataire ne savait pas lire je prenais le café avec eux ils savaient que je les mets peu sucrés et quand les enveloppes ou les paquets contenaient des cadeaux et des bonnes choses il y avait toujours une petite part pour moi ma tournée qui s'achevait à l'épicerie du village était une joyeuse promenade sauf quand j'apportais des faire-part même là j'étais bien reçu car en quoi le porteur de nouvelles serait-il responsable de leur contenu dans nos régions éloignées j'étais un prince partout où je posais ma bicyclette le sens de l'accueil poussait les gens à m'inviter à déjeuner ou à me faire emporter de force des produits de leur cuisine dont le meilleur étaient ces galettes de pain frais encore toute chaude rien de tout cela n'était d'un autre âge jamais de la vie l'internet et tout ce qui s'ensuit ne remplaçait pas mes tournées même quand les cafés électroniques se sont mis à pousser comme des champignons c'est qu'il n'était pas facile de se procurer un ordinateur non seulement ils étaient hors de prix mais la connexion était tout le temps coupée sans compter qu'ils étaient surveillés par le gouvernement qui du reste était peut-être lui-même à l'origine des coupures toujours est-il que les utilisateurs ne pouvaient pas dire ce qui ne plaisait pas ou ce qui leur passait par la tête par peur du pouvoir qui épiait tout jusqu'à l'air qui véhiculait les ondes électriques les lettres et les cassettes par contre étaient peu surveillées considéraient qu'elles étaient désormais comme des outils d'arriéré à sans lieu des idées terroristes voilà devenu simple employé de bureau de poste plus de tournée ni de distribution du courrier tout ça à cause des guerres et des combats qui sont tombés du ciel ou montés de l'enfer sans qu'on sache pourquoi ni comment Daesh il suffit de prononcer le mot pour que tout le monde s'enfuit et aille mourir sur les routes ou se réfugier dans les parcs à bestiaux même les bêtes s'en vont pâturer dans le désert ou bien les gens mangent leurs cadavres moi aussi j'ai fui plusieurs fois je revenais juste pour empocher mon traitement quand il y en avait encore un qui arrivait au bureau à peu près à la date prévue je passe mon temps à fuir et à revenir à fuir à tourner en rond comme un mal propre avant de revenir ici d'écouter des chansons quand je trouve des piles pour le magnétophone la porte du bureau de poste a été arrachée et il n'y a plus un seul employé si j'avais femme et enfant je ne pourrais pas aller et venir comme je le fais je veux dire les laisser dans les camps ou sur les routes pour ne plus les retrouver venus le part dans le vaste monde de Dieu je pense souvent que je ne verrai pas la fin de Daesh que je serai mort avant Daesh ou autre chose que la colère de Dieu ne se dissipera pas avant ma mort que c'est fini pour moi je pense parfois aux lettres qui ne parviennent pas à leur destinataire et qui s'entassent dans un coin quelque part sans que l'expéditeur sache ce qu'elles sont devenues comme s'entassent les feuilles mortes au coin des rues vides il se pourrait même qu'on les brûle à présent et que les gens sachent désormais qu'elles n'ont plus aucune chance d'arriver à destination peut-être même qu'ils n'écrivent plus du tout car quand les adresses disparaissent complètement des quartiers détruits et que nos villages vidés de leur population se désertifient à qui pourrait-on bien écrire et à quelle adresse quand les guerres auront pris fin on cherchera longtemps le nom des rues et on leur donnera d'autres noms en fonction du vainqueur et de ceux qui en auront pris le contrôle j'envisage sérieusement d'émigrer là où est mon frère en admettant qu'il n'ait pas lui-même quitté l'adresse que je lui connais encore me faudrait-il un postier pour m'apporter les papiers officiels dont j'ignore s'ils sont toujours à la maison c'est que pour l'instant je loge dans le bureau de poste j'en sors et j'y reviens sans pouvoir m'approcher du quartier où j'habite qui doit être je suppose complètement brûlé détruit mais jusqu'à quand vais-je rester cloîtré ici les guerres marchent en dépit du bon sens le vaincu d'aujourd'hui peut devenir plus méchant et destructeur demain et revenir à la charge au moment même où on le croyait vaincu et en fuite toutes les nouvelles que je capte sur mon transistor me paraissent complètement périmées donc sans intérêt puisque démentis sans cesse par le vacarme des explosions et le sifflement des avions dans le ciel pendant que la radio raconte le contraire je n'écoute plus que les chansons je m'efforce de trouver de quoi manger ce qui devient de plus en plus difficile l'ennui me ronge maintenant que je finis de lire de classer toutes les lettres que j'ai trouvées ici j'en ai fait une sorte de registre et les ai rangées dans des dossiers roucoureusement étiquetés selon la date à laquelle elles ont été écrites en pensant que peut-être des gens ou des employés reviendront ici avec l'envie de les expédier aux intéressés chaque lettre est agrafée à son enveloppe avec sur l'intitulé de son dossier son degré d'importance ou d'urgence de délai de distribution j'ai même pris soin de compléter certaines adresses qui me paraissent trop vagues ou imprécises pour qui n'aurait pas déjà travaillé comme postier dans le secteur j'achève d'écrire ma lettre à tout visiteur éventuel je la pose bien en évidence à côté du registre c'est que je pourrais bien mourir avant que quelqu'un vienne ici sait-on jamais merci